Musique de générique Salut mec ! Alors aujourd'hui on te retrouve dans une nouvelle vidéo C'est une vidéo qui me prend comme ça parce que je kiffe Tu vois c'est une vidéo qui me plaît du coup elle va être bien Enfin non pas socialement j'en sais rien c'est toi qui vois Aujourd'hui on va apprendre à faire en sorte Que n'importe quel moyeux Enfin pas n'importe lequel j'en sais rien la majorité des moyeux Fasse un bruit de bête Apprendre à le trafiquer Enfin y'a pas vraiment un trafic de ouf tu vois c'est juste Je dis trafiquer par ça me fait marrer Mais en ce moment on va apprendre à le dégraisser et à tordre Les petits cliquets qu'il y a dedans et aussi je vais tester Une petite modif pour moi en fait c'est pour ça Parce que en fait je l'ai redégraissé hier Maintenant il fait masse de bruit Mais y'a un pote qui m'a dit de rajouter quelque chose Pour que ça fasse encore plus de bruit du coup là j'allais le tester Je me suis dit vu que je vais le démonter Je vais vous montrer en même temps et je vais vous montrer Comment il faut faire les miens sont déjà Dégraissés du coup Y'aura pas de différence de bruit Néanmoins je te montre comment tu fais Au final ce sera le même procédé mais je te montre juste Comment on fait mais les miens ils sont déjà dégraissés Tu vas te demander pourquoi j'ai un bonnet Tout simplement parce qu'à chaque fois que je tourne une vidéo Mes dreads elles partent n'importe comment Parce qu'il faut savoir que quand je suis chez moi Je suis chez moi tu vois je suis pas là pour faire le mec beau Du coup je ne suis pas mes cheveux partent dans tous les sens D'ailleurs je possède un t-shirt laser game Mais on s'en fiche on est là pour bricoler Alors avant toute chose Les outils bien évidemment c'est gratuit Y'a aucun truc à acheter A part un moyeu En matériel il a juste falloir Une clé de 17 Enfin une clé de 17 pour moi Mais si toi c'est une clé de 19 Enfin la clé pour tes roues Pour ça quoi Et un chiffon Donc tu vois que moi je l'ai clairement déraissé avec Mais voilà il te faut un chiffon et ta clé Bah c'est parti Du coup on va démonter la roue Je te mets le petit réplier et tout Petit timelapse je te montre comment démonter la roue J'imagine que tu sais faire mais on sait jamais Y'a des débutants parmi nous Et comment on sort la cassette Enfin tu vas voir Y'aura des petits plans cools Enfin non ils seront pas cools c'est juste des plans bien Et voilà Du coup c'est toujours plus pratique Tu sais tu prends ton casque Moi c'est un ancien casque Mais c'est juste pour Voilà j'ai pas envie d'abîmer Enfin soit ça abîme pas mais c'est juste J'ai pas envie de me foutre mon casque neuf par terre Tu retournes le vélo Enfin ça c'est pour C'est si tu roules avec la selle basse Tu vois si tu roules avec la selle basse Tu seras obligé de faire comme ça Je prends ma petite clé de 17 Du coup oui j'ai un surbête de beau Oui j'ai des J'ai des chaussons free gun Avec des chaussettes par dessus le surbête J'en ai rien à foutre Alors Voilà du coup On fait la même chose de l'autre côté J'ai toujours l'habitude de serrer comme un barjot Parce que vu que je suis lourd et que j'atterris comme un bourrin Il y a souvent ça se desserre la roue Donc c'est extrêmement pénible Je tiens de l'autre côté pour que ça se fait tourner Pour sortir la chaîne Tu vois une fois que tu as démonté l'arrière Moi j'ai juste des tendeurs de chaîne Du coup je les dévisse Tu rapproches tu vois la roue vers là bas Pour pouvoir détendre la chaîne Donc tu prends la chaîne Tu la fous sur le côté Enfin tu la dérailles Hop les Du coup la chaîne s'enlève Tu l'enlèves de l'autre côté Et ensuite tu peux sortir ta roue Voilà elle est tombée Du coup on va passer à un plan sur la roue Alors moi du coup pour faire ça Étant donné qu'il y a des petites pièces qui vont sortir Alors du coup On se retrouve avec notre jeune tiroir Je vais prendre la roue Voilà Pour défaire une roue Donc déjà il va falloir retirer Les axes Du coup je vais retirer les axes Tu vois je t'ai posé comme tes C'était en train de tes mains C'est un peu genre ma vue mais décalée Tu vois c'est comme si t'étais un mec qui a regardé sur le techo Bon bref du coup je vais retirer les axes Tu vas me dire que c'était bien des petits tutos comme ça Et si t'en veux d'autres des petits tutos mécaniques Tu vois En soi je sais pas tout réparer Mais en général je sais réparer Tous les problèmes auxquels je peux être confronté sur mon vélo Tu vois souvent je cherche un peu Les faire moi-même Par des trucs trop techniques Tu vois je l'emmène chez Chez le magasin de vélo Qui est Mountain Bike à Limoges Tu peux y aller Mountain Bike Zone Il y a nos stickers qui sont en vente là-bas Donc c'est cool Vis ici Donc tu vois tu vas juste dévisser Les vis comme ceci Mais sauf que Moi c'est pas des vis normales Du coup moi c'est pas des vis normales Tu vois parce que c'est relou Là il y a du jeu Je vais pouvoir le sortir Voilà putain de merde Nous voici à l'intérieur de la roue Ça tu vois c'est le driver Enfin non ça c'est pas le driver C'est l'intérieur Je sais pas les noms techniques Mais voilà du coup c'est l'intérieur du moyeu Là où tu vois c'est un petit peu Ça accroche tu vois sur les bords Voilà ça focus tu vois c'est les bords Enfin c'est l'intérieur Donc tu auras exactement la même chose Et ici tu as le driver Tu vois c'est là où il y a la chaîne Et donc de l'autre côté T'as les cliquets d'engagement Donc c'est ce qui va en fait s'accrocher Quand tu vas pédaler A la surface dedans Qui est où ça s'accroche Tu vois du coup C'est ça qui s'accroche Donc bref Tu prends ta roue Et tu prends ton petit chiffon Prends le chiffon Pas du sopalin Parce que sinon ça va laisser des bouts partout dedans Un chiffon qui soit Que tu sois sûr que ça se retire pas En plein de petits morceaux Tu prends ça Tu vois normalement T'as plein de graisse Toi à l'intérieur Et tu vas essuyer toute la graisse Tu vois tu vas nettoyer au max Bon moi du coup Y'a aucune graisse Pas un pet de graisse Donc du coup Tu vas devoir tout enlever la graisse Mais au max Tu vois gros Tu ne laisses rien Faut que ce soit parfaitement propre Comme le mien Tu vois moi je peux passer Mon doigt dedans J'ai rien Tu vois c'est Faut que ce soit parfaitement propre Tu vas faire exactement la même chose gros Avec les cliquets Du coup nous voilà avec le driver Donc normalement toi aussi Tu auras des cliquets comme ceci Ou sinon je te montrerai dans l'autre roue Reste jusqu'à ce que je fasse l'autre roue Si toi c'est pas du tout des cliquets Tu vois et que c'est juste 4 cliquets Avec un anneau autour Un anneau de petit serrage Enfin un espèce de gros ressort Qui forme un anneau Ce sera comme l'autre Tu vois y'a deux types Soit c'est là avec des cliquets Mais t'en auras beaucoup moins A part si t'as le même moyeu que moi Mais sinon voilà Donc reste pour voir l'autre Si jamais toi c'est pas comme ça Tu vas devoir retirer Les cliquets T'as juste à le retirer Tu vois tu le prends Tu le retires Comme ça Tu vois ça se fait tout seul gros Tu vas tout dégraisser Tu vois tu dégraisses Tout autour Enfin tu dégraisses au max Tu vois gros Tu dégraisses Tu vires toute la graisse que tu peux Moi je le remets Parce que j'ai pas besoin Ça me fait un peu galère à remettre Mais ça passe Et ce que tu vas faire également Tu vas prendre le ressort Tu vois les ressorts C'est ceci C'est ce petit truc en fer Qu'il y a là Merde Voilà c'est ce truc là Tu vas le prendre Tu vois tu peux le sortir C'est le petit ressort là Tu vas l'essuyer Tu vas le tordre Dans le sens où tu vas l'écarter Un petit peu Tu vois tu vas tordre Enfin moi ils sont déjà tordus Donc je vais pas forcer Sinon ça va le péter Mais pour que Tu sais Il soit plus ouvert En gros tu vois tu l'écartes Pareil ensuite tu le ranges Et tu l'écartes Comme ça une fois de plus Tu vois tu appuies Et tu le Fais aller dans le sens inversé Pour qu'il ressorte Mais moi c'est déjà fait Tu fais pas force Donc tu vas le casser Ensuite tu remets Ton petit cliquet Du coup La modification que je voulais faire Aujourd'hui dessus Parce que ça fait quand même Du bruit Ça va être de rajouter Des morceaux de plastique C'est mon ami Damien Qui m'a dit de faire ça Mon pote Damien d'Argelès Vous avez du voir Dans tous les vlogs d'Argelès Je suis avec lui Et vous entendez son moyeu Du coup En fait de placer des bouts de plastique Dans le ressort Tu vois ici Pour que ça fasse plus de bruit Ça abîme un peu le moyeu Je te le dis Je te préviens Tu vois ça abîme un peu le moyeu Mais gros Au pire Genre à la passe de te dire 10 ans Tu vois Il va durer 3-4 ans Mais voilà Si t'as envie De faire ça Bah tu le fais Si t'as pas envie D'abîmer ton moyeu Si tu sais que dans 3-4 ans Tu ne vas pas changer de moyeu Voilà Et bien tu ne le fais pas Tu sais que le bouchon des hauts J'ai réussi à le rentrer Normalement ça devrait aller On va tester Du coup Je vais bien te montrer précisément Comment on fait Tu prends ton driver Tu retires un cliquet Voilà Du coup Tu sors le cliquet Comme tu peux Prendre ton petit bout Que tu as découpé Du coup Pour le mien Driver C'est du Quand même Je vais découper J'ai fait un 7 mm et demi Tu vois Sur 5 ou 4 mm Tu vois Voilà Je le mets dedans Tac Entre le cliquet Excellent Bon voilà Tu fais ça partout Comme ça Et tu le glisses Tu vois Dans du driver Voilà Alors du coup J'ai fini Tu vois J'ai mis le dernier cliquet Voilà Du coup Tu peux voir Le driver Je vais le mettre Dans la roue Ça va bien loger Tu sais T'as ton driver Et tu plaques Tu forces dedans Et tu Tu tournes du sens Tu sais Pour que ça Ça s'aplatisse Tu vois Donc c'est Vers la gauche Du coup Je rentre Toujours du mal Un peu Voilà J'ai l'impression Mec C'est une agression Mec Le bruit Est tellement plus fort Mec C'est insane Remettre Le devant Du driver On va tout de suite Aller remettre Ça Sur Sur l'arbre Ah oui D'accord Mais Mais La chaîne Elle est tendue De ouf Bon c'est pas grave Mec Mec Je passe ta conscience Mais c'est ouf Mec Mec Le bruit Il est tellement fort Oh Gros C'est la folie Faut que je desserre Faut que je desserre La chaîne Que je rapproche La roue Du truc Pour rester trop tendu Je pourrais plus faire De crampflip Et je vais même pas Tourner mes pédales En l'autre sens Enfin bref Ça dessus On va passer A l'autre moyeu Juste après Je viens de tester Le moyeu dehors Tu sais Je mets ton chaussette On s'en fout Mec Sa gueule Mais mec C'est un truc De ouf Mec C'est comme Comme mon pote Damien Tu vois Franchement Merci Damien Pour ce conseil Des bouts de plastique Tu vois Il m'avait dit Mets du plastique dedans C'est un truc de ouf Les gars Là j'ai roulé Dans l'autisme Il y a un gosse Il a eu peur Je viens de le faire Gros Je suis en train de pédaler On l'entendait pas Il marchait long Il allait rentrer chez lui J'arrête de pédaler Ça fait Comme ça Le mec Il s'est retourné Il a paniqué C'est un truc de ouf Si tu as un colony wasp Ou ce primo là Si tu achètes Ce moyeu Il coûte 140 euros Avec le code Lennon 5 Toi Une petite promo Si tu veux un truc Qui gueule Tu achètes ce moyeu Et tu le dégraisses Tu mets du plastique Gros Mec je suis bouleversé Là Je te jure Ça se voit à ma tête Tu vois tout à l'heure J'étais mou Là gros C'est Insane Comme on dit Mec c'est un truc de fou Du coup là On passe sur un moyeu salt C'est le salt Qu'il y avait de base Sur mon zippo Je t'ai fait écouter avant Il est déjà dégraissé Bon voilà C'est un bruit plus grave Il fait pas mal de bruit Franchement ça va Mais c'est parce Je sais pas En fait il a 4 cliquets D'engagement Plus t'as de cliquets D'engagement Gros Plus ça fait un bruit Je continue Mais là gros Mec je pète un câble Le bruit qui fait l'autre Mec j'ai juste envie D'une chose C'est d'aller streeter Tu vois J'allais flex avec mon moyeur On est juste roulé à fond En ville avec Non mais c'est vraiment Un truc de fou Le profile elite Franchement à côté Ça fait pas de bruit Ça fait pas de bruit Je te jure C'est pas une blague J'ai Fabien Il a un profile elite Peut-être que vous l'avez jamais vu Ça fait longtemps qu'il est pas vu dans les vidéos Mais ça manque du gros Il a un profile elite Gros Et ça fait beaucoup moins de bruit Que ce qu'on vient de fabriquer C'est ouf Tu vois Tu ressens ton profile elite Tu prends ça Tu payes 140€ le moyeu primo Tu fais ta modif Clairement pas cher Parce que gros Écoute Ce bouchon de déodorant Entre nous Tu peux le pétar au supermarché Surtout pas voler Tu vois moi même Je ne vole pas Mais si t'es vraiment dans la galère Gros Tu peux aller se pétar ça Ça passe On sort Le driver On dirait qu'il reste de la graisse Je sais pas Je me suis graissé les doigts Donc tu vois L'intérieur Ça c'est la même chose Mais ici Les cliquets Sont clairement différents Je vais montrer comment ça marche Et on va essayer de mettre du plastique Ah non Bah on peut clairement pas Bah non on peut pas Bah en tout cas Je vais te montrer comment ça marche Je vais redégraisser Je crois que ça s'est un peu regressé Il en restait Alors je vais vérifier ça tout de suite S'il en reste Il en reste vite fait Ce driver là Tu vois T'as 4 dents Il est un peu nul Mais bon Du coup Toi même tu sais Tu tends les trucs T'as le ressort qui sort là T'as un espèce de câble Tu le retire Et tu Regarde tu vois Ça tombe tout seul Tu vois les cliquets tombent tout seul En gros Je vais te sympathiser la suite En fait C'est juste Tu retires le cliquet Tu le dégraisses Tu le remets Et tu remets le driver Comme j'ai fait avant En fait je coupe maintenant Pour le tuto Il va être trop long Et le tuto T'es pas censé passer 20 minutes dessus Du coup voilà Donc tu peux t'abonner Liker Partager la vidéo Si tu veux Montre à tes potes Comment rendre le moyer Hyper bruyant Et voilà A plus mon ami